Les amis, bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Abbé aujourd'hui ! On se retrouve pour le debriefing entre la République Démocratique du Congo et la Guinée, deuxième quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous êtes pris alors ? Bah c'est parti amis ! Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche, des notifications pour un tout cas de réveil, aucun live, ça fait plaisir ! Et mettez le petit pouce de la nuit pour cette victoire de la RDC ! Mais vous l'avez vu ! La RDC c'est la fête amis ! C'est la fête, la fête ! La République, le RDC, la République Démocratique du Congo est en demi-finale de cette Coupe d'Organisation ! C'est une masterclass, bravo ! La RDC, RDC, RDC ! La RDC est 1 et 2 et 3 à 1 les amis ! La RDC était puissante ce soir, était puissante, était à l'auteur, défensivement, offensivement et attaquement, je vous dis déjà ! Oh là là, c'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête amis ! On va boire de l'eau, je vous dis ! C'est la fête ! Il n'y a pas de débris ! Oh ! Quelle victoire ! Quel truc ! La RDC en face ! La RDC toujours puissante ! Je vous le dis, cette canne, cette Coupe d'Organisation est une masterclass ! Il n'y a que des surprises ! Il n'y a que de la joie ! Oh ! Je vous dis, il y a des émotions ! On voit les supporters de la RDC, heureux ! Ils sont heureux ! Ils font la fête actuellement en direct, les images ! En direct ! Je vous dis, les supporters de la RDC, les joueurs sous-enjeux ! Voilà ! Je vous les féliciter aussi, la Guinée qui a fait un super parcours ! La Guinée qui a fait un super parcours ! Bravo ! Parce que vous avez fait une belle performance ! Je vous dis déjà, dans les commentaires, les supporters de la RDC, mettez vos couleurs dans les commentaires ! Mettez, je veux les couleurs de la RDC dans les commentaires ! Spammez les couleurs de vos autres pays dans les commentaires ! Parce que je vous dis, actuellement, à la République démocratique du Ngongo, ça doit faire actuellement la fête ! Je vous dis déjà, c'est la surprise ! Ils ont créé pour moi, c'est la surprise ! Pour moi, je ne les voyais pas du tout aller loin en demi-finale, je vous dis ! Mais ils l'ont fait ! Flash info, dernière info de dernière minute ! La République démocratique du Congo est en demi-finale dans un match très facile pour eux ! C'était un match facile pour eux ! Voilà, bravo ! Bravo ! La Guinée, j'espère ! Et je voulais remercier la Guinée, parce que la Guinée, ils ont fait un super parcours ! Et j'espère que vous ferez mieux dans la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations ! Alors, je vous dis, c'est la fête ! Je vous dis, c'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête ! Je vous dis, c'est la fête ! Je vous dis ! Même le chapeau, il tombe ! Même le chapeau, il a envie de tomber ! Je vous dis déjà, c'est complètement fou ! Je vous dis ! C'est du live, je vous dis, c'est du live ! C'est du direct, je vous dis, c'est du direct ! On va commencer avec les statistiques de ce match, avec donc les buts du côté de la RDC avec Mbamba, les amis, à la 27ème minute de jeu ! Ouissa, à la 65ème minute de jeu sur pénalty ! Et Masaaku, à la 82ème minute de jeu ! Et du côté de la Guinée, c'est Bayo, à la 20ème minute de jeu sur pénalty ! Vous vous dis, il y avait deux pénaltys ce soir ! Mais je vous dis déjà, la RDC est peut-être puissante ! Mais là, moi, je vous dis, la Guinée, ils ont poussé ! Ils poussaient aussi ! Ils poussaient la Guinée ! Ils avaient du mal ! Mais je vous dis, super tir ! Je vous dis, c'est à la fête ! C'est complètement fou ! Voilà le but, soeur ! Je vous dis, Mbamba, toujours puissant ! Mbamba, il était toujours là ! Il était toujours là ! Je vous dis déjà, il était toujours là, ce mec ! Il continuait ! Et Bakambulami, Bakambulami, le joueur là ! Le joueur était là ! Ce joueur est poussé, poussé ! C'est la révélation de ce match, je vous dis déjà ! La révélation de cette canne, c'est lui ! Et Mbamba, quel joueur extraordinaire ! Il est toujours là ! Toujours présent dans les matchs importants ! Toujours dans les matchs à l'émission directe, à face à l'émission directe ! C'était un truc de dingue ! Et Bayou, du coup, de la Guinée, qui a prouvé quelqu'un de l'idée, qui a fait un super match pour lui, voilà ! Les amis du coup de la Guinée ! On va faire les statistiques de ce match, donc ! Avec donc 12 tirs pour la RDC, 7 pour la Guinée, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, 37% de possession pour la RDC, 63 pour la Guinée, 1 carton jaune pour la RDC, 2 pour la Guinée, 0-0 carton rouge pour les donations, 0 orange 2 pour les donations, et enfin 3 corners pour la RDC, et 4 pour la Guinée ! Vous allez dire, ouais, mais M. Abbé, pourquoi il y avait plus de possession pour la Guinée ? Parce que la Guinée poussait, poussait, poussait ! Il y a peut-être eu plus de tirs du côté de la RDC, il y a peut-être eu plus de tirs pour la RDC, voilà, 12 tirs et 7 tirs pour la Guinée, mais moi je vous dis, la RDC faisait que des frappes, des tirs, de loin ! Et ça poussait, ça poussait, ça poussait ! L'équipe était là, la RDC était au rendez-vous, mais la Guinée poussait de plus en plus, les amis ! Et je vous dis, M. Bamba, il était là, il était là ! Pour moi, c'était le meilleur joueur de l'équipe et de cette nation ! Je vous dis déjà, c'est la fête, les supporters sont heureux ! L'équipe était là, la joie est là, l'équipe était au rendez-vous ! L'équipe, je vous dis, cette équipe-là, il n'y a pas que Mbamba, Wissa et Masa, Uka, AQ, qui étaient marqués, mais c'était toutes les autres ! Même le gardien, Maxi, Nazu, il était présent aussi ! C'est fou quand même, je vous dis déjà, quel match de fou ! Et ouais, s'il n'y a pas de débrief, je vous dis, c'est la fête, les amis ! On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! C'était les débriefs de M. Bepouzeir, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de la question, mettez le pouce bleu, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! Dites-moi en clairs si vous avez pensé de ce match dans les commentaires, mettez les couleurs du côté de la RDC, les supporters de la RDC, les supporters de la RDC, les supporters de la RDC, mettez vos couleurs dans les commentaires et faites la fête dans les commentaires, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires ! Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était les débriefs de M. Bepouzeir, pour vous servir, double charge, ce débrief va durer 6 minutes, tchuss ! N'oubliez pas, la cloche d'organisation, c'était toujours mieux, en direct, avec En Côte d'Ivoire, à Nouveau.